19h10, ouverture de la séance. Bon, sans excuser M. Ferrer-Francis, on est pour voir Marie-Pierre Calais, sans excuser l'agier Véronique et l'enfant Nathalie, Mireille arrive, elle arrive, donc pour la bonne rélibération, elle ne sera pas là, on verra après. Alexandre s'est dévouée secrétaire de séance. C'était dévouée, tout ça ? Elle est arrivée, elle pensait que c'était bien sûr. Approbation. Ouais, Francis pour Marie-Pierre. Francis Pierre pour Marie-Pierre. Il n'y a pas d'autres, puis moi il y a deux autres, ils ne sont pas là. Approbation du compte ennuis du conseil municipal du 19 décembre 2019. Bon, tout le monde l'a dû recevoir en temps et heure voulue. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Bon, alors on passe au vote, qui est contre. Attention, unanimité, merci. Bon, informations concernant les décisions que j'ai prises. De la 43, il est décidé d'accepter pour le marché de maîtrise d'oeuvres relatifs au réaménagement du groupe scolaire Charles Piquet, l'offre du groupement composé de Scope, éco-studio architecte. Le forfait provisoire de rémunération est de 26 650 euros hors taxes. Taux de rémunération, 8,2%. La décision suivante, 44. Il est décidé d'accepter pour le marché de maîtrise d'oeuvres relatifs à la réalisation de divers travaux de sécurité routière, l'offre de la SRL série 6, 32 de rue Robert-Mallet, à cette semaine, forum ville active, bâtiment D à 30 900 Nîmes. Le forfait provisoire de rémunération est de 5 850 euros hors taxes, soit un taux de rémunération de 6,5% de l'enveloppe financière provisoire effectuée au travail de 75 000 euros hors taxes. C'est pour quel endroit, pour quels travaux, s'il vous plaît, de la sécurité routière ? C'est lesquels ? Alors, la sécurité routière, c'est les derniers qu'on doit faire. C'est tout le programme 2019, donc ralentisseur, radar pédagogique. Voilà, c'est ça. Et aménagement du parking M-Passe-Marie-Morand. Il y a 4 radars, 4 radars, 4 radars. C'est ça, c'est ça. Voilà, 4 radars, et puis le reste. Et le bouton de signalisation aussi ? Oui, 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 oui. Il y a un tisseur, le truc. Oui, 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 oui. Il y a un tisseur, le truc. Oui, 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 oui. Ce qui, la vitesse, c'est clair, fonctionne. Il y a un tisseur, il y a moins de 4 radars. Oh, tu as trop dit, moins de 3 radars. Tiens, l'exemple, c'est celui qui est à l'entrée de Mouryès. C'est clair, ça sera le même. C'est le droit ? Oui, 4 entrées. C'est 4 entrées. La décision 45. De conclure avec la société S.H.L.M. Érylia, au capital de 117 000 euros, inscrite au RCS, le Marseille, sous le numéro B058-811-610, le RCS est situé 72 bis rue Pérenne-Saulier, à Marseille 6e, pour une durée de 3 ans. Une convention de mandat de gestion de 22 logements communaux faisant partie de son domaine privé et moyennant la rémunération du mandataire par application d'un taux de 10% des loyers et charges quittancées aux locataires à laquelle s'ajoute la TVA auto-en-vigueur. C'est Érylia, ça ? Oui, justement, il y a eu un appel d'offres qui est sorti dans la Provence. Est-ce qu'il y a eu plusieurs candidats ? Parce que du coup, vous choisissez Érylia. Est-ce qu'il y a eu d'autres candidats ? Un seul candidat. La contrainte étant que pour être titulaire d'un mandat de gestion, il faut être une société HLM. C'est le Code de la construction qui le stipule. Donc, inévitablement, ça restreigne. C'est-à-dire qu'une agence immobilière, par exemple, ne peut pas être mandataire de gestion du patrimoine d'une collectivité. Il était seul, donc... Décision suivante, 0-0-1, c'est-à-dire qu'on passe en 2020, de signer un contrat d'engagement avec M. Michael Ordonevich pour Mika Musique, de la société Cro-Musique, pour une animation musicale le 21 juin 2020, place Logier-de-Mont-Blanc, dont le montant de la participation est de 1 000 euros. C'est ce qu'il a choisi, c'est toi ? Comment ? C'est toi qui l'a choisi ? C'est-à-dire que, oui, en fait, on l'a eu l'année dernière, l'année précédente, il a fait des ordres quand même qui sont assez raisonnables, et on l'a, tout à l'heure, assez en commission. Il était à Saint-Martin de Croix, avant les... C'est-à-dire que... Je crois que c'était le mercadon. Alors, décision 0-2. Dans le cadre du contentieux opposant la commune à la SSI, les Sigalous, représentés par M. Jean-Philippe Bravo, part devant le tribunal administratif de Marseille et décidés d'accepter l'indemnisation proposée par l'agence d'assurance Groupama le 18 décembre 2019, à hauteur de 882 euros, laquelle somme correspond au barème contractuel, applicable aux frais d'avocat, et autres pour une instance devant le dit tribunal. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Parce que ça fait... Là où ça en est, ça s'est passé ? C'est pas passé ? Non, c'est pas passé. C'est pas passé ? Et pourquoi à chaque fois on paye... Il y a des dossiers supplémentaires à fournir ? C'est pour la production du mémoire, sachant qu'il y a eu deux dossiers. Il y a un dossier sur l'opposition ADP de 2017, et là on est sur l'opposition ADP de 2019. 19. Donc c'est le premier mémoire fait par notre avocat. Et ça va continuer. On n'a pas du tout de... On ne sait pas jusqu'à quand. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il vous dit, notre avocat à nous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi on continue comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a... En fait, le litige, ça porte sur quoi ? Faut les attaqués sur le... Sur le... Donc c'est l'opposition ADP sur la réalisation d'une piscine. Donc il y a une opposition ADP, et donc le bénéficient, enfin en tout cas celui qui a demandé l'ADP, conteste cette opposition. Est-ce qu'il n'y avait pas... Ce n'était pas le moment où vous aviez demandé un permis de construire... Alors à l'origine, oui, ça c'était en 2017. Voilà, ça c'était en 2017. C'est ça. Donc il est resté là. Depuis, il y a eu d'autres choses. Voilà. Et donc après, il a déposé une DP du coup, parce qu'il n'y a plus besoin de permis de construire, pour réaliser une piscine. Sauf que de mémoire, dans le dossier, la piscine est déposée. Il y a une problématique soit d'emprise au sol de l'annexe, puisque ce sont des annexes ou de distance par rapport aux constructions. Je ne sais plus qui a donc justifié l'opposition ADP, donc qui est contestée par la SCI devant le tribunal. Donc ça, c'est 2019. C'est l'opposition ADP 2019. La décision suivante, la 03. Il est décidé d'approuver les termes de dit contrat de maintenance préventive et d'adaptative des sites Internet du camping et du tophisme tourisme, avec Odianko, solution Internet, communication, représentée par M. Michel Trutali, selon les conditions tarifaires ci-dessous. Maintenance préventive, l'adaptation des sites Internet pour un coût annuel de 1290 euros hors taxe, assistance éditoriale, webmastering, forfait annuel. Je t'ai mis à l'anglais. C'est mieux l'italien pour moi que l'anglais, mais bon. 550 euros pour 12 heures d'assistance. Voilà. Donc voilà les décisions que j'ai prises. Alors, pour Mireille, elle était absente que pour le rapport d'activité que le rapport de premier à partir de là. Après, elle était pleine. Voilà. Alors, convention entre la préfecture, l'ordre numéro 13, et la commune pour la transmission électronique des actes représentées par le temps. Par rapport à ce mois, c'est vous. Merci. Merci. J'indique à l'Assemblée que le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de l'égalité est prévu pour la linéa 3 de l'article je vous passe l'article Code général des collectivités territoriales CGCT afin de justifier les échanges avec la sous-préfecture d'art dans ce domaine il est proposé ce jour d'adopter la convention avec l'état permettant la mise en oeuvre de ce dispositif le conseil municipal après en avoir délibéré les suffrages je vais dire que si vous êtes à l'approuver on le validera sinon avant de dire que les suffrages sont exprimés alors est-ce que vous êtes tout le monde d'accord ou pas ? c'est quelque chose de nouveau qu'on nous oblige maintenant c'est la dématérialisation qu'on a obligé c'est pas obligatoire mais en deux mots la préfecture avait mis en place un système de dématérialisation avec une boîte mail dédiée donc on fonctionnait très bien comme ça d'autant plus que comme on a de toute façon tout le temps des dossiers à récupérer on est obligé de maintenir une navette hebdomadaire donc il n'y avait pas un intérêt fondamental le problème c'est que en cas de soucis de messagerie soit de leur part soit de notre part après on recherche quand est-ce qu'on l'a envoyé quand est-ce qu'on a accusé de réception donc en accord avec la sous-préfecture on s'est dit l'autre fois bon allez on va aller vers le système de dématérialisation qui permet donc via un flux sécurisé d'envoyer tous nos actes et donc qui nous reviennent aussi automatiquement avec leur caractère exécutif que pour le contrôle de l'égalité ou pour tous les... oui donc en fait par exemple le contrôle de gestion etc c'est ça tous les actes soumis à l'obligation de transmission aux représentants de l'Etat pour les rendre exécutoires c'est pas obligatoire ils insistent quand même donc on l'avait ça mais par des boîtes mail en fait ils avaient créé une boîte mail qui s'appelait qui s'appelle toujours je crois contrôle de l'égalité mais bon voilà en cas de difficulté ça dépend aussi du poids de ce qu'on envoie selon le poids de ce qu'on envoie il y a des soucis là au moins c'est sécurisé il y a une signature électronique qui est associée c'est chronotaté à la seconde de près en terme de départ donc voilà bon d'autres précisions non ? donc vous approuvez le contenu de la dite convention si oui vous m'autorisez à signer cette convention unanimité ? merci le point suivant convention privilège avec le cdj concernant les permanences juridiques je donne lecture à l'assemblée des grandes lignes de la nouvelle convention privilège proposée par le centre gestion de la fonction publique territoriale des bouches du rhône je rappelle que cette convention concernant la mise en disposition d'un juriste du cdj 13 cette mise en disposition apporte une aide en matière juridique de façon générale pour les affaires courantes de la commune mais également au profit de ses administrés lors de sa permanence mensuelle d'une demi-journée sur 11 mois je précise que le coût annuel de cette prestation est de 3024 euros le conseil municipal si vous êtes d'accord après avoir délibéré à suffrage exprimé si vous approuvez je vais vous m'autoriser à signer cette convention merci est-ce qu'il y a des questions je sais quel jour s'il vous plaît il vient 11 mois il a un mois de vacances le mardi le mardi de mémoire le 2ème mardi et il est à disposition des administrés le matin le matin il est très bien voilà unanimité merci à toi JC donc trois approbations conventions communes associations mots-saint-létons relatives à la mise à disposition de locaux donc je rappelle que les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande et que toute occupation du domaine public donne lieu en principe au paiement d'une redevance j'indique toutefois qu'il est possible de mettre gratuitement une salle à disposition d'associations à condition qu'il s'agisse d'associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général en l'espèce je rappelle l'objet social de l'association mots-saint-létons dont l'ensemble des actions concourent à la délivrance de dons en faveur du télétons il est donc proposé ce jour d'autoriser la signature d'une convention de mise à disposition des locaux 6 places en rigiro en ce sens voilà en fait il y a la c'est l'AMF qui leur demande un justificatif qu'ils ont des locaux au niveau du mots-saint-létons et eux aussi ils en veulent un donc en fait on officialise il y a une convention qui les occupe donc ces locaux comment c'était avant ? les autres années comment ont fonctionné ? ben ils ont pas de comme les associations on leur signe pas obligatoirement des conventions pour près d'une salle donc il n'y avait pas de papier c'était juste du tout vous avez tapé sur la main ouais ouais tout à fait on a signé une convention avec eux non oui voilà on a signé une convention pour l'utilisation mais non voilà c'est ce qu'on en fait ouais tout à fait mais après d'occupation du domaine public sur les salles ouais voilà on le fait on l'a fait là tout à fait non voilà pas fait non plus avec le judo quand on met à disposition des créneaux qu'on nous demande donc c'est pas obligatoirement une convention entre entre l'association et on leur met parce que parce que l'AMF 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 leur demande je crois oui 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 et puis je crois que l'AMF leur demande un certificat par rapport aux dons où il faut qui sont qui sont et au niveau donc de l'assurance puisque c'est c'est eux qui s'assurent toutes les associations ont une responsabilité civile pour l'occupation des dons et ils vont faire des travaux là parce que j'ai vu qu'il y avait un petit plan dans les annexes où vous nous avez joint est-ce que justement il y avait un dossier avec toi c'est ce que nous on avait en fait aménagé avant qu'ils occupent les locaux c'est le plan des travaux vous l'avez déjà fait je crois que c'était avec l'annexe ah oui on a mis ce qu'ils occupent quoi à l'heure actuelle oui oui bien sûr donc on vote monsieur le maire ne participe pas au vote ah oui c'est vrai parce que sa femme c'est parti je crois c'est parti donc qui est contre qui s'abstient votez oui vous aussi votez à l'éternité des membres présents représentés jacquine reviens tu peux revenir je crois qu'il était parti je crois que tu étais parti je n'avais pas discuté donc point 4 c'est toujours moi approbation du contrat enfant jeunesse avec la CAF donc je rappelle le contenu du précédent du précédent contrat avec la CAF qui courait jusqu'au 31-12 donc 2018 et les discussions donc qui ont lieu courant 2019 avec la CAF sur ces nouvelles modalités de renouvellement pour la période 2019-2022 avec l'augmentation du nombre de places de la crèche donc ce contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectif et de cofinancement qui contribue donc au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus j'indique donc les grandes lignes je crois que vous l'avez vous pouvez l'avoir je pense en annexe donc du nouveau contrat portant engagement de la CAF à l'auteur d'une PSJ d'un montant maximum de 61 173 euros ce qui est une très bonne chose parce qu'avant on touchait 10 400 euros donc 6 fois plus donc nous avons 6 fois plus bien travaillé là-dessus pour obtenir quand même une augmentation plus que substantielle qui dans les budgets à venir laissera donc une marge de manœuvre de 40 000 euros supplémentaires par rapport à ce que ça coûte à l'heure actuelle par exemple la crèche en sachant que la crèche aussi on touchera aussi donc 12 000 euros supplémentaires de loyer parce que ça c'est les parts de paradoux pour je vous rappelle pour amortir aussi par rapport aux travaux qui ont été faits que paradoux évidemment n'a pas participé donc voilà pour les enfants de 0 à 17 ans est-ce que ça veut dire que ça peut servir pour le centre aéré tout à fait donc ça peut rentrer dans le cadre de la subvention que vous envoyez au centre aéré puisque la crèche oui mais en fait on a en fait ce qui se passe avec la carte c'est que quand vous créez une nouvelle animation si vous la créez après vous ne pouvez plus obtenir dans votre contrat enfant-jeunesse ils ne le prennent plus en compte en fait ils prennent en compte à partir du moment où il y a une création si c'est déjà créé ils ne donnent pas donc nous le gros souci que l'on avait même pour les stages de multi-activités je suis bien placé parce que c'est moi qui les avais créé il y a une dizaine d'années donc en fait à ce moment-là il n'y avait pas de carte demandée donc eux ça existait déjà donc ils ne prennent pas en compte tout ce potentiel-là pareil à un moment donné avec les places de crèche avec Paradis Monsan c'était un peu compliqué donc là on a très bien négocié on a dit écoutez nous depuis des années en fait on fait beaucoup d'efforts de ce côté-là nous on a des enfants à la crèche on avait donc 16 places sur les 21 on avait des stages de multi-activités on a un centre aéré qui aussi le centre aéré depuis cette année touche aussi via la CAF donc ainsi de suite on a dit écoutez ce serait quand même sympa une bonne fois pour toutes on met tout à plat et on fait comme si un peu c'était une création et comme ça au moins on retoucherait ce qu'on doit normalement toucher et donc face à ces négociations-là j'ai pu obtenir c'est 61 173 euros et j'en suis très content mais ça veut dire aussi que lorsqu'on a de l'argent de la CAF on s'engage aussi à faire des prix plus bas aussi non ? ça dépend mais de toute façon la crèche par convention c'est une obligation à partir du moment où on touche de l'argent de la CAF donc que ce soit le centre aéré et que ce soit la crèche est obligé après demain on dit sur les 61 173 euros on prend 10 000 pour des jeunes qui vont faire je sais pas quoi qui sont pas obligatoirement à la CAF c'est notre ressort c'est nous quand même qui gérons encore le budget bon exactement c'est pas une obligation de le mettre à la crèche ou au centre aéré c'est bien dit le contrat c'est destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à dès ses temps révolus et pas obligatoirement sous contrat CAF et c'est assez reconnu que ça ? alors ça c'est pour... oui c'est jusqu'en 2002 3 ans 3 ans on renégocie, on refait un nouveau contrat ça on l'a acquis pour 3 ans ça on l'a acquis pour 3 ans ou ça reste stable dans 3 ans on sera sur la CTG en principe convention territoriale globale qui viendra se substituer au plus tard en 2022 donc au CEJ oui parce que ça ça change donc en fait c'est une très bonne nouvelle ah oui oui donc est-ce est-ce qu'il y en a qui sont contre ? est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent ? donc voici à l'unanimité les membres présents bon la parole est à Yves M. Lopez alors j'informe l'assemblée c'est que la communauté professionnelle territoriale dite CPTS du Pays d'Arles vise à améliorer la prise en charge des patients pour un souci de continuité de qualité des soins par une meilleure coordination des acteurs du territoire l'objectif est de promouvoir l'exercice coordonné pour améliorer les prises en charge des populations et pallier la baisse de la démographie médicale et soignante M. le Président de la CPTS du Pays d'Arles a sollicité de la Commune la mise à disposition de locaux pour le travail de ses équipes Compte tenu de l'intérêt public lié à la présence de cette activité sur notre territoire il est proposé ce jour d'autoriser la signature d'une convention par laquelle la Commune de Mont-Saint-les-Alpi consent à mettre gratuitement à disposition une partie des locaux dits de l'ancienne médiathèque d'une surface de 30 mètres carrés alors en fait c'est la pièce qui est au fond c'est la pièce qui est au fond ici qui était occupée par Alpache donc la patronne territoriale d'Api qui coordonnait les professionnels de la santé médicaux et paramédicaux notamment sur des sorties d'hôpital comme organiser la sortie d'hôpital de personnes âgées tous les délits adaptés etc. sauf que l'ARS a demandé à Alpache de recentrer tous ses services à Arles et Alpache donc va immigrer sur Arles et en même temps on avait déjà engagé donc des connexions avec la CPTS c'est quoi ? la CPTS c'est la Communauté Professionnel et en fait Communauté Professionnelle Territoriale de Santé je n'ai pas encore on bouche donc en fait pour l'instant leurs locaux sont au centre medical de Fontvieille ils ont besoin des locaux pour travailler sur le projet de développement bien sûr et de solutions à trouver pour pallier ce désert médical, ce désert des soignants. Notamment en faisant, par exemple, en permettant à des administrés qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous chez un généraliste, de trouver un généraliste qui peut les recevoir de télé en télé. Alors il y a tout un travail qui va se mettre en place et qui pourrait peut-être à un plus long terme aboutir sur la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle, qui s'appelle donc une MSP. C'est ce qu'il va y avoir, il y en a une qui se crée à Bourguès, par le docteur Barbier. Voilà donc, il y a cette réflexion qui est faite et on pense que c'est une bonne idée de mettre à disposition les locaux des modèles d'âge, de mettre à la CPTS pour qu'ils développent leur projet. Tout à fait, il y a du reste, mais ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on a déjà en fait rentré cela avec l'État dans le cadre du contrat qu'on s'appelle, du CPER, le contrat de plan État-région. Donc nous on l'a déjà mis, on l'a déjà mis pour la création de cette maison de santé pluriprofessionnelle. En fait, il faut le voir, quand on l'a fait, sur la commune, il faut le voir avec les médecins locaux. Bien sûr, avec les médecins locaux. Ce que je veux dire, c'est que déjà nous, avec l'État, on a déjà, donc suite à ça, déjà entamé les discussions. Voilà, c'est en cours pour que cela se fasse. Oui, oui, non, mais tout à fait, on le sait très bien. On le sait très bien, donc c'est déjà, parce que déjà, vous avez discuté de cela déjà l'année dernière, ou je sais dire, ça fait combien de temps ? Au printemps dernier, donc déjà depuis le printemps dernier, en fait, bon ben, ça progresse. Et maintenant, voilà, on est sur le plan État-région, c'est 2020-2027. Il va couvrir 2021, 2027, 2027, ils sont sur 6 ans. Oui, bien sûr, bien sûr, puis il faut travailler avec les médecins. Alors en fait, aussi, le problème, c'est qu'il y a... Mais ça y est, c'est acté. Oui, donc, on voit très bien ce qui se passe à Saint-Rémy avec l'équité médicale d'urgence. C'est qu'en fait, il y a des conflits qui peuvent survenir entre ces projets et les médecins qui ont des cabinets, et donc la CPTS va travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il faut être en contact avec les médecins. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important. C'est primordial. La CPTS va travailler là-dessus pour éviter, justement, ces conflits. Tout à fait. Et à priori, c'est un contrat qui est tripartite entre l'ARS, l'assurance maladie et la CPTS. Et en ce moment-là, si le contrat se fait, ceci, parce que la première CPTS s'habillisait à le sujet, on commence à l'adaptation. Non, mais ça, c'est important, ça. Michel, tu n'as pas entendu. Il n'y a qu'une fois personne. Tu vas le répéter, Yves, la retenue. Non, je dis que lorsque le contrat s'est mis entre l'ARS, la caisse maladie et la CPTS, la CPTS sera la première à être la médecine de la région de Provence-Marc-Côte d'Azur. Bravo. Merci, Misa. Bon, on va faire. Alors, qui approuve le contenu de cette convention ? Oui, tout à fait. Une inimité ? Une inimité ? Bon, c'est toujours toi, la suite. Yves. Approbation en convention commune au Conseil départemental. Très bien, je suis en train de vous arrêter. Alors, je rappelle que le Conseil départemental, dans le cadre de sa politique, pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des adultes handicapés, gère un dispositif de téléassistance, qui est du de 13, permettant d'améliorer leur condition de vie quotidienne, leur sécurité et en concourant à la lutte contre l'isolement. Le Conseil départemental 13 s'appuie sur les communes pour faciliter les relations, un accompagnement social et humain, ainsi qu'un style de proximité, avec les abonnés du service de téléassistance, qui est du 13. Je précise que le département vient de trouver le marché qui a été attribué à la société Vitaris et nous invite à signer une nouvelle convention. Alors, bon, c'est quelque chose qui est renouvelé, qui existe déjà. Voilà. Il faut savoir qu'a priori, sauf, si je me trompe, l'abonnement est passé de 10 euros... A 8 euros. A 8 euros. Donc ça a baissé. Ça a baissé. Il y a très peu de choses qui baissent, mais là, ça baisse bien. Et on a à peu près une trentaine d'adhérents. 29, au dernier trimestre 2019, j'ai regardé l'autre fois. Et il y a 8 euros, c'est la personne qui la paie. Oui, c'est la personne qui la paie. En fait, c'est l'abonnement. Après, il y a d'autres prestations. Je crois qu'on peut faire... On peut nous refacturer des prestations, mais dans la limite de 50% du tarif de l'abonnement. Parce qu'en fait, le département passe un marché. Il prend en charge un certain nombre de prestations directement dans la formation, l'équipement des boîtiers. La personne fait l'abonnement, ça couvre donc le suivi. Et après, la commune gère toute la partie, contact avec la personne qui veut s'abonner, restitution de matériel, fiches d'abonnement. Et les communes peuvent instituer une tarification spécifique pour ce service, mais qui ne peut pas dépasser 52% du prix de l'abonnement. Est-ce qu'on ne fait pas, quoi ? Non. Voilà, donc, c'est un service qui est disponible pour les personnes plus vulnérables. Bon, c'est passé toute l'histoire du revue, te roncle, que sans féliciter. Les gens sollicitent, même nous sollicitent. Il y a des formules à remplir. Il y a des gens qui adhèrent, et puis il y a des gens qui récipient, malheureusement, en ce moment. Et comment communiquer avec ceux-là ? En cas de... Comment communiquer avec ceux-là ? Il a évolué positivement. Je ne vais pas les chiffres précis en tête, mais il y en a un petit peu plus. En principe, c'est quelque chose qui est quand même très, très bien commun. En tant que commune, on n'a pas moyen de communication. Oui, il y a le BM, tout ça. Mais après, dans tous les sociaux professionnels, l'ADMR, tous les sociaux professionnels qui tournent autour le 10, ils disent, allez voir les services sociaux, les services. Voilà, rapprochez-vous de la mairie pour voir s'il y a ou s'il n'y a pas. C'est très souvent l'ADMR. Oui, c'est l'ADMR. Que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, tous ceux qui sont en rapport, conseils aussi. C'est une sécurité aussi pour les personnes. Tu verras Michel le jour. On me passe au vote. Il y a un peu de jeunes à faire. J'imagine qu'il y a un âge planché ou... c'est une question que je... 60 ans, Michel, où c'est un peu justifié d'une situation de dépendance dans le même critère de l'économie. Donc c'est le même critère de l'économie. Tu as 60 ans, ça fait jeune, quand même. Oui, oui, bien sûr. Isolé, hein. Isolé et en difficulté de santé. En difficulté, voilà. C'est une demande à faire bien avec le vote. Non. Bon, on passe au vote. Eh bien, on passe au vote qui est contre. Il s'abstient. Une identité. Je vous remercie. Bon. Alors, j'indique que j'ai suivi la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône afin que soit étudié le projet de promotion de plusieurs agents de la commune. La commission administrative paritaire réunie le 9 décembre 2019 a émis un avis favorable à ces avancements de grade. J'espère au membre président du conseil municipal l'intérêt qu'apporterait l'augmentation de la qualification de plusieurs postes au tableau des effectifs communaux et qu'il appartient au conseil municipal de fixer le tableau des effectifs nécessaires au fonctionnement des services. Je propose en conséquence au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs par la création de... Alors, je ne vous dis pas moi que vous le voyez mais vous avez tous les postes qui correspondent au personnel que nous avons. et comme s'il y a des postes qui ne sont plus pour eux qui seront soumis à la commission paritaire pour les radier, pour les enlever. En fait, là, on crée les postes pour pouvoir mômer à l'avancement de grade. Donc, on ne peut pas supprimer puisque la Vlame, ce soir, il y a une corde dans son ancien poste. Donc, on crée les postes, on les nomme et une fois nommé, on saisit la commission technique paritaire parce que c'est une obligation préalable pour avis de la suppression des postes qui sont devenus vacants du fait des avancements de grade. Combien d'agents de la commission ? Parce qu'en fait, ça se décide comment ? C'est vous qui avez décidé de la promotion ? Alors, il y a un balayage qui est fait par rapport au statut particulier, aux anciennetés, aux classements, à l'avancement, etc. Donc, ça nous donne un certain nombre d'agents. Il y a un choix qui est fait par l'autorité territoriale d'inscription ou par le tableau d'avancement, saisine pour avis de la CAP. La CAP, elle, vérifie notamment que ça rentre bien dans le cadre de l'évolution statutaire, nous remet donc son avis. Oui, mais ce sont les employés qui demandent et après, ça passe en commission. Ils peuvent le demander mais ce n'est pas forcément une obligation. C'est du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Alors, il y a des agents qui, par acquis de conscience, écrivent à la commune en disant je pense que je peux bénéficier d'un certain nombre de grades et je souhaiterais être nommé. Est-ce qu'on puisse savoir parce qu'en fait, là, c'est pas qu'on veuille la délation, mais qu'on puisse savoir en tout ce qu'il y a parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes, pas mal d'agents. Est-ce que ce sont des agents du service technique ? On le voit par rapport au grade. Par exemple, vous avez dans la filière administrative, vous avez trois créations. Vous avez trois créations dans la filière administrative, vous avez quatre créations dans la filière technique et une création dans la filière culturelle. On ne peut pas avoir les noms comme ça, mais on le sait si elles ont de la promotion, c'est gênant. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais pas, mais c'est intéressant de savoir quand même. Après, c'est en interne, c'est eux, c'est le personnel, c'est les agents. Mais on le sait quand même. Je crois. Voilà. Spontanément, je ne les connais pas par cœur. Ah, il n'y en a tant que ça alors ? Ah ben, il y en a huit. Il y en a huit. Comme ils sont tous méritants, j'aurais tendance à vous les citer tous, mais il n'y en a qu'à huit. Mais oui, c'est quand même important pour nous. Non, ben, patrimoine, par exemple, c'est la responsable de la médiathèque puisqu'il n'y en a qu'une. Quand on voit quand même les personnes au sein du département, quand on voit qu'elles ont une promotion, on leur dit bravo, félicitations. La moindre correction, c'est... Voilà, on le sait, on était voulu. C'est notre comédie. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre que c'est une réaction aussi. C'est l'avancement classique. C'est l'avancement classique. C'est plus mécanique. Alors bon, niveau administratif, petite précision, dans le tableau que vous avez reçu hier, effectif budgétaire après délibération, il y avait 54. Et ce soir, vous avez 55. C'est pas qu'on en avait oublié un, mais c'est que dans le fichier Excel, la ligne, justement, adjointe du patrimoine principal deuxième classe, elle n'était pas paramétrée dans la formule. Donc en fait, elle n'avait pas fait l'addition. D'accord. C'est vrai, ça ? Oui, là, voilà. Il y en a plus. Déjà, on a une sur... Je suis fidélée à la médiathèque pour la félicité. Ben voilà, tout à fait. C'est ce que je ferai. Parce que je pense que c'est bien. En fait, moi, oui, mais c'est des avancements plutôt mécaniques. C'est pas le concours. Il y en a qui présentent un concours qui monte de grade. C'est moins... Oui, mais Christine, on peut leur refuser aussi parce que moi, je suis à la même commission au département et il y a des agents qui le demandent et qui sont retoqués parce qu'il y a une ligne il faut attendre. Donc c'est vrai que quand tu crois et que tu connais, tu en as beaucoup. Ils sont retoqués quand c'est au choix. Mais quand c'est à l'ancienneté, ils ne peuvent pas être retoqués. Ça passe automatiquement. C'est quand c'est au choix qu'ils sont retoqués. Voilà. Ben oui, mais là, justement. Ben, quand c'est à l'ancienneté, on fait, on fait. C'est comme une honneur et à l'ancienneté, on peut donner du temps. C'est même pas posé la question. Ça va jamais. Vous savez. Non ? Ah non, non, non. Alors, je suis... Alors, de passe... C'est pas... Ça veut dire que c'est pas... Je veux dire, t'as mis 10 ans. Quand tu as une entreprise où tu connais tes employés, c'est différent. Ben non, c'est pas différent. Parce qu'une augmentation pour un employé, elle est... Non, parce que du coup... Parce que non, du coup, parce que là, franchement, si il y a une promotion, il va y avoir... Ben, tu sais, c'est comme les employés dans le privé. Quand il y a la convention collective change, tu vas pas obligatoirement avoir tes salariés. Super, je suis content pour toi de ta promotion de 30 centimes de plus grâce à ta convention des médicaments. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais comme chaque année. Mais, ben, hier, depuis 6 ans, c'est pas la première fois qu'on le fait, objectivement parlant. Oui, mais la promotion, ça me... Ben, on l'a toujours fait chaque année, depuis... Personnellement, c'est ma deuxième fois. C'est ça, je sais, vous avez une belle entière. Donc, voilà. C'est un avancement classique, quoi. Ouais. Non, c'est pas où ils sont passés un diplôme, un examen. Voilà, là, oui. Il y a marqué une promotion de plus de plus de plus de plus. Oui, c'est comme ça. Ça, 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 ça. Oui, nous sommes très heureux, de plus de plus. Voilà. Il y a marqué un lancement de grâce. C'est du terme pour autrefois. Non, mais t'as raison, quoi. Non, les cas, je ne communique. Je ne vois pas, maintenant, c'est chacun d'un bout d'un semaine. Donc, alors, l'instant budgétaire, on ne sait pas. Est-ce que combien il y a ? J'arrête, ça. Bien. Alors, tu devrais appeler à Patrick qui a déjà chienné la scène. Tu ne peux pas boire, non ? Non, je ne peux pas. Tu bois ça en soi ? Ah oui. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, non. C'est pas voté. Je vais vous faire voter, j'écris. Je ne sais pas. C'est pas que je vous fais de tes écris. Bon, on passe au bloc. Qui est contre ? Majorité... Abstention, pardon. Unanimité. Merci pour eux, parce que même si ce n'est pas les noms, mais contre lui, d'accord, ce n'est pas ce qu'on va vous tenir secret. C'est que, bon, quelqu'un qui a droit, tous les deux ans, d'avoir une augmentation, il le manque. Oui, oui. Avant, on a eu la commission de réconciliation par la matière d'une partielle en même part, ça va plus être sans c'est bon. Je pense à l'Assemblée que dans le cadre de la Convention d'intervention financière de la SAFER, nous avons été informés par cette dernière du projet de vente des parcelles C46 de 441, 4542, compris de 25 millions, parcelles propriétaires de la SSI à Mouss. Je pense à l'Assemblée que toujours, en application de cette convention et compte tenu de la situation géographique des parcelles, nous avons demandé à la SAFER qu'elle procède un grand quai. Parcourrier du 9 janvier 2020, la SAFER nous indique qu'elle a décidé d'exercer son droit de préemption avec contre-proposition depuis la hauteur de 10 400 euros, ce qui fait environ 1,50 euros le mètre carré. C'est ça. Et il nous en propose dans la rétrocession à hauteur de montant qu'elle évalue à 12 870 euros prix d'acquisition et prix d'intervention de la SAFER à hauteur de 2 470 euros. Il est proposé ce jour d'approuver les types de conditions de rétrocession de ces deux parcelles. Le conseil municipal en a des phrases exprimées vu le courrier du 9 janvier 2020 dans la SAFER indiquant à la commune des conclusions de son inquiète nous informant de sa considération de sa décision de la situation de ces parcelles à l'espace national accessible et la politique de préservation par la commune de ces espaces en moyenne dans la propriété publique déclenant la possibilité en cours des conditions de rétrocession par la SAFER à la commune de les parcelles 442, 442, 777, d'une surface globale de 6 943 mètres carrés au prix de 12 870 euros. Autorise M. le maire a signé qui a sa pièce qui a une vision dans la présence délibérante. C'est un bon de voir mieux que ça en passe. Des questions ? Oui, quel est l'endroit d'avoir ces parcelles ? Ça nous augmente la surface de zone naturelle ? Ça augmente le périmètre de la commune. Non, on ne parle pas de la chasse en plein d'enquête, c'est au bord de la route. Dans les habitations ? C'est au bord de la route, c'est au niveau de la Cacala. C'est au niveau de la Cacala, à droite. sur la droite, il y a deux parcelles qui sont enclavées dans le communal et il y en avait une qu'on avait acquérée par acquis, par le biais de l'évêché qui nous en avait fait cadeau. Et là, pour essayer de lever ce lutage, il y a eu cette opposition qui nous l'ait tenu dessus. C'est grave, donc... Moi, j'ai fini la mienne. Et si on avait la prise, c'est sur le plateau ? Elle tenait au-dessus, là, en face à la piste, en droite. C'est là. D'accord. C'est complètement dans la carrière. Il y a eu l'exception, là. Donc, on porte le. C'est carrément on faisait la mange à l'époque au bord de la route. Ce qui évite un mitage entre la route et cette parcelle. Parce que là, la propriété communale vient jusqu'à la route. Si on achète. C'est pas fait encore. Parce que si le propriétaire dit non, on achète pas. Ah, mais si le propriétaire lui retire au Sarvata... Que ce soit clair. Oui. Soit il dit oui au prix que la s'affaire a fixé, soit il dit non. Et pourquoi il vend le propriétaire ? Parce qu'il s'en sert pas. Est-ce que... Non, parce qu'il avait un prix à l'échant. Et... Il avait mis un panneau à vendre. Le premier budget qui est arrivé, il a dit j'ai 25 000 euros de l'espace sensible. un euros 50 000 euros de l'autre. Ça faisait pas le prix. Ça faisait pas 25 000. Ça faisait pas 25 000. Le premier budget a dit que le conseil le conseil général départemental nous a donné son avis à la commune aussi. Ça vous intéresse au plan de thé. C'est tout. On a tout intérêt, surtout quand c'est des espaces naturels sensibles à devenir propriétaire justement pour éviter... Non, quand on l'entretenait, tant qu'on l'entretenait par le biais de la chasse et nous l'aissait gratuitement à disposition, on y entretenait puisqu'on faisait un ensemencement. On a arrêté de faire un certain ensemencement-là au cours de la route parce que ça ne nous apportait pas grand-chose en définitive. Donc ça fait maintenant 3-4 ans que ça se fait plus. Donc la nature reprend le dessus et comme ils ne veulent pas engager des frais en définitive d'entretien et qu'ils seraient obligés puisque c'est un bordure de route et que ça leur coûterait et qu'ils pensent que c'est pour ça qu'ils veulent le préférer. Alors donc le don on aura l'obligation d'entretenir ça va avoir un coût ? On le reprendra dans notre entretien comme on faisait. La chasse. Voilà. C'est pour ça que ça ne nous coûtera rien. C'est pour ça que ça ne nous coûtera rien. On passe au bras. On passe au bras. On passe au bras. On s'abstient. On s'abstient. On s'abstient. Le point 9 est reparti. Ça fait deux fois qu'il est reporté. On a toujours pas reçu de reprendre sur le débat. de reprendre par rapport à quoi ? Eh bien par rapport à la convention. Pour l'instant c'est quelque chose qui est très récent. On nous a mis en fin d'année. On a été réactifs. On a répondu avec... Avant le 31 décembre ? Ah oui. Donc les compositions on les a envoyées. Mais là pour l'instant... C'était quoi cette convention ? Alors c'était l'observatoire qu'on a décidé de le constituer pour voir la situation et le besoin éventuel de l'ajoutement saisonnier sur la commune. Donc nous, on a fait le premier questionnaire. Le premier questionnaire qui a été adressé aux professionnels avec un premier retour de réponse. et à partir de là on a monté un projet d'observatoire qu'on a souligné au service des plantains. Mais il y a plus de vrai comme on a été très réactifs et que les autres n'ont pas été aussi réactifs pour l'instant je pense qu'ils attendent de tout centraliser pour pouvoir ensuite probablement nous répondre. Là pour l'instant, pardon. Et ça nous dit donc du fait qu'on soit station touristique ? Absolument pas. C'est tombé au mois de novembre ? C'est lié au classement commune touristique donc avec les préfectorales. C'est le catégorien. C'est pas le... C'est qui date de commune touristique que ça date déjà de... C'est pas station touristique ? Non, c'est commune touristique. En fait, la loi impose... Alors au départ, ça ne devait s'appliquer que pour les stations montagnes parce que la problématique du logement saisonnier elle est essentiellement là. Mais il devait y avoir un amendement qui devait exclure les autres communes touristiques qui n'aient jamais passées. Du fait que ça fait entrer tout le monde. Et en fait, le préfet peut suspendre le classement de communes touristiques et la suspension du classement de communes touristiques peut avoir une incidence après sur le classement à la station de tourisme si la commune ne signe pas avec l'État une convention. Alors c'est un petit frère des dispositifs loi SRU, logement social dans les communes de plus de 3500 habitants. C'est-à-dire qu'on doit établir un diagnostic. Du diagnostic, il en résulte est-ce qu'il y a un besoin ou est-ce qu'il n'y a pas de besoin. Bon, s'il n'y a pas de besoin, le problème est réglé. Et s'il y a un besoin, on doit mettre en place un certain nombre d'actions. Tous les trois ans, on passe devant le préfet comme le font les communes sauf que c'est préfet délégalier qui était des chances qui le fait après le logement SRU et examine le bilan triennal de la commune. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Est-ce que vous avez fait des efforts ? Pas des efforts ? Et là, il n'y a pas de pénalité. Mais le préfet, tous les trois ans, il juge du maintien ou pas du statut de commune touristique pour la commune. Le fait que la compétence soit passée à la comité de commune, donc la comité de commune est soumise à la même chose, est-ce que pour eux c'est plus judicieux du fait que la comité de commune est peut-être plus à même s'il y a une carence en logements saisonniers de faire plutôt que nous, si c'est la commune, si on a une carence, parce que ça doit être le cas, on a une obligation de proposer des logements ? On a quoi ? Pour l'instant, l'obligation qu'on a, c'est de faire un état des lieux, de voir si besoin il y a et proposer des pistes. Donc nous, on a commencé à réfléchir à des pistes qui pourraient être de recenser les logements vacants, recenser aussi la possibilité de proposer à des personnes qui sont seules ou âgées de faire de la colocation, comme ça se fait avec les étudiants en ville. Mais là, pour l'instant, la nécessité, c'est de monter cet observatoire pour voir... Alors, actuellement, on a plus de salariés saisonniers, par exemple, qui viennent des Baux, qui logent sur Mossane, par exemple. On n'a pas que les nôtres. Alors, je sais. Donc, voilà. Toute la complicité de la chose. Et le souci, c'est que les saisonniers, en principe, travaillent beaucoup et au niveau du ménage ou d'être accompagnés avec une personne âgée et tout, ce n'est pas évident parce qu'après, on récupère les logements. Il faut voir dans quel état. Des premiers résultats qui sont apparus dans notre première enquête, il apparaît quand même que nous, les travailleurs saisonniers, ce ne sont pas des travailleurs saisonniers comme on voit sur les stations en Bande et R ou en Montagne. C'est quand même des saisonniers de longue haleine qui sont au minimum de 3 à 6 mois sur la commune. Donc, ça leur permet quand même aussi de trouver des logements moins précaires que les saisonniers qu'on connaît. Et d'après les premiers résultats aussi, on voit qu'il y a quand même aussi, comme en tant que rural, sont comptés dans les saisonniers, les travailleurs agricoles, les saisonniers dans l'agriculture. Oui, mais souvent, ils habitent dans les loges par contre. Voilà. Donc, ce qui fait que nous, notre observatoire va nous permettre de distinguer tout ça. Mais il peut ajouter une première réponse. Et on a beaucoup de travailleurs saisonniers aussi, c'est des locaux, ils n'habitent pas loin, donc ils logent chez eux ou chez les parents. Et l'emploi saisonnier à la rigueur qui vient de l'extérieur est qualifié, et surtout dans la restauration par exemple. donc il est plus qualifié, donc il touche plus et il se loge lui-même. En fait, c'est plus pour faire un état des lieux à l'heure actuelle, donc ils sont plus embêtés des choses. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, je veux dire, il faut... c'est très très bien. Les premiers résultats, on a le temps à mon avis. Très réalistes par rapport à l'image du stage. Parce qu'on a été à des réunions plusieurs fois. Franchement, il n'y a pas le feu à l'adresse. Bon, c'est reporté, on en reparlera en tant que l'élu. Alors, en revanche, le point 10, c'est une émotion relative à la réforme du diplôme du maître nageur sur l'auteur. Alors, je réforme l'Assemblée que la fédération des maîtres nageurs sur l'auteur a adressé un conflit à ses contacts pour faire du point sur la profession et plus précisément sur le diplôme du maître nageur sur l'auteur pour les âmes et les pédégex AAN. Cette fédération nous expose que les délais pour le passé sont trop longs et sont courts très élevés, aboutissant à un manque de diplômés pour satisfaire l'ensemble des besoins qu'elle estime à 3 000. Elle nous indique que la position qu'elle défend est celle d'un diplôme plus accessible, préparé en moins de temps et donc moins coûteux. J'indique qu'une concertation est émenée par le ministère de la Jeunesse et du Sport autour d'une réforme de ce diplôme et qu'il en a résulté l'annonce fin novembre 2019 dans l'examen qui allait durer de 2 à 4 ans et dont le coût allait encore par conséquent augmenter. toutefois, les candidats pourraient surveiller et donner des leçons de natation en leur qualité de stagiaire en cours d'apprentissage. J'indique que la Fédération nous exprime son opposition à cette réforme qui va à l'encontre des besoins exprimés et qu'elle serait en capacité d'assurer des formations raccourcies pour les candidats. Je propose que le Conseil municipal exprime par la présente délibération son souhait de voir naître une réforme dont les modalités permettraient de diminuer la durée et le coût afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre mais qui maintiendraient aussi au niveau de connaissances et de qualifications compte tenu des enjeux. Donc ce qu'on vous propose ce soir c'est d'autoriser M. le maire à signer cette convention qui exprime notre opposition à la réforme du diplôme telle que décrite par la Fédération. Le souhait de voir naître une réforme dont les modalités permettrait de diminuer le coût et la durée. peut être accessible au Fédération tout en gardant la qualité et l'exigence et de compétence. Donc si j'ai tout compris c'est la Fédération de l'invasion qui demande à l'État de refaire une réforme concernant les ménageurs. Et pourquoi ça passe par là ? Parce que la Fédé n'a pas eu le gain de cause. La réforme va dans le sens contraire de ce qu'ils escomptent et donc ils sollicitent le soutien des communes pour essayer d'inverser la tendance. est-ce que nous on y va ? L'âge pivot nous n'avons pas de ménageurs. Non, ça a valeur de pétition. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est la pétition. C'est une motion d'ailleurs. pour nous être nageurs ou c'est bon pour cette année ? Du coup, ça a été le moment de... D'ailleurs, il y en a... On a... Alors, d'habitude, on a un habitué qui nous fait toujours l'honneur d'être fidèles. On a reçu la quelques compositions. Il faut juste prendre ça sur les points pour voir qui on va mettre parce qu'en fait, on a terme de les maîtres nageurs et ceux qui sont... Oui, c'est ça. Les B et D, c'est ça. Les B et D, c'est ça. Ils sont deux et deux. Bon, ça va. Donc, vous savez, il y a une liste, du coup, il y a pas. Oui, ça a l'air mieux. Donc, en fait, par rapport à cela, surtout la fédération, est-ce qu'elle craint, si tu dis, Patrick, si je me trompe, ce qu'elle craint, c'est qu'en fait, des stagiaires demain puissent... Voilà. C'est ça. Non, pour parler clairement. Pour parler clairement, c'est ça. C'est que les stagiaires, finalement, aient une très grosse responsabilité alors que ceux qui sont maîtres nageurs diplômés, finalement, on se dit, attends, voilà. Le gros souci, c'est ça. Et à terme, pour une fois, c'est moi qui vais être pessimiste et à terme, il n'y a qu'un maître nageur diplômé pour trois stagiaires et puis en avant Guingamp, tout le monde est content. Donc, c'est ça, alors, et que la fédération ne veut pas et on peut être... Je suis assez d'accord là-dessus. Le stagiaire, de beaucoup moins chien quand même. Ah oui, c'est plus facile à trouver. Apparemment, l'idée, c'est d'aller un peu comme sur le diplôme du BAFA, c'est-à-dire, on est en cours de formation et à un certain niveau de formation, on peut entrer dans les normes ou dans le cadre. Là, c'est un majeur et c'est un âgé et puis c'est l'essentiel. Oui, mais c'est un niveau de responsabilité. C'est ça. 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 les... Objectivement, on a la main de joie. Je ne devrais pas le voir sans ça. C'est ça. Bon, en moi, là. D'accord ? Allez. Oui, bien. Oui, bien. Attention. Oui, non. Oui, moi, je vais le faire parce que j'ai vu mon père. Allez. Une abstention, Georges. Georges. Y a-t-il des personnes contre ? Allez, ma journée. Tout ça. Qu'est-ce que ça peut être toi ? Ah oui. Désinfection de faite parcelle communale. Donc, je ne donne pas lecture du courrier que vous devez avoir derrière. De reçu de l'indivision Luciani proposant l'échange d'un chemin situé sur les parcelles BO 11 86 et 12 29 concerné par l'emplacement réservé numéro 9 du plan local d'urbanisme en contrepartie d'un délaissé devoiré communal chemin des moissons. Je précise que ce délaissé devoiré n'est ni ouvert au public ni n'a fait l'objet d'aménagements spéciaux ni ne sert à l'exercice d'une mission de service public. Je propose donc toujours de prendre acte de la désinfectation de cette portion du domaine public communal et d'en tirer les conséquences en prononçant son déclassement qui lui fera intégrer le domaine privé communal. Le conseil municipal voulait exposer ce que je viens de faire après en avoir délibéré l'unité des membres présents, blablabla, voulait l'article et tout. C'est ce qui nous arrive de temps en temps quand quelqu'un en fait veut finalement faire un échange de parcelles. Donc tu dis si je me trompe, quand on fait un échange de parcelles, obligatoirement il doit nous donner le double. Non, alors là on est dans les parcelles soumises au régime forestier. Un double, un double forestier. C'est ça ? Soumise forestier c'est comme ça ? Sur les empêtements au régime forestier. Oui, oui, c'est ça. Monsieur Luciani ou madame, peu importe, chemin des moissons, dès que ça démarre, ils ont une propriété, une maison qui est à gauche, là. Et après il y a un morceau de terrain qui est communal. Donc il faudrait que la commune leur cède ce terrain et en échange ils nous cèdent tout le chemin qui part du pont de... Donc il y avait les anciennes... Le chemin de l'Escabeau, le chemin de l'Escabeau. Là, tu... Là aussi aussi. Le chemin de l'Escabeau. Qui part du... Le chemin de Chabran, qui est là où il y a le chemin de Chabran, ce chemin il part de là, va rejoindre la route là. Il y a tous les égouts qui passent là, où il y avait Jean-Rénaud qui avait une terrain au bout, où il y a Bouy de... Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce chemin qui appartient en grande partie à la famille là, qui est beaucoup en surface nettement supérieure à ça. Alors ce serait un échange. Oui, ce qui est un visage de céder. On n'a pas l'emprise du chemin, mais les parcelles, la totalité des parcelles sur lesquelles il y a le chemin. C'est-à-dire que comme nous avons les goûts qui passent par là à nous, c'est un avantageux, à condition, je leur ai posé la question, qui est sans doute. Parce que la différence qu'ils nous cèdent... Ils sont d'accord ? Ils l'ont écrit. Sans doute, c'est-à-dire que nous on leur donnerait... Enfin, ils donneraient oui. On échange le reste. Ce goût que je viens de dire, de quelques mètres carrés, et eux nous laisseraient tout le reste. C'est-à-dire que tu parles, c'est-à-dire ? Oui, derrière. Après, tu te tourneras la pièce, c'est-à-dire ? Non ! Il fait combien de longueurs ce chemin ? Ça part du point... Le masque de Chabran, il y a le gordre qui passe. Oui, il y a le gordre. Après, il y a un chemin qui part à gauche, là. Qui va sortir, il y a un dénommé, monsieur Joui... Ah, oui, là où il y a le Pascal et lui. Oui. Oui, c'est celui-là. Et après, ce chemin continue et s'arrête au niveau où Jean-Rénaud avait son terrain. Et après, devant, il y a un terrain qui appartenait à la famille de Mont-Blanc. De Mont-Blanc, il y a les hôtels, tout ça. Et tous les égouts passent par là. Non, pour nous, c'est une bonne affaire parce que... Oui, mais par contre, il va falloir entretenir, c'est le chemin, quoi. Oui, c'est une bonne affaire. C'est un égout, mais... Oui, oui, c'est le chemin de terre, hein, je ne sais pas... Il est aussi le courant. Hein ? Pardon ? Ah, oui, on ne va pas en finir. Non, mais surtout que pour nous, actuellement, il y a tous les égouts qui passent par là. Il vaut mieux qu'on ait la maîtrise du chemin. Oui, oui, c'est le chemin, là où il y a des égouts. Oui, oui, où il y avait des égouts, voilà. Où il y avait des égouts. Ah, oui, il y avait des égouts. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Juste petite précision, là, on ne se prononce pas sur les chambres, mais on se prononce uniquement sur l'acte et la désaffectation de fait de la parcelle communale qu'évoquait M. le maire, parce qu'elle est incorporée dans le domaine public au cadastre. Donc, il faut acter sa désaffectation de fait pour pouvoir envisager les chambres. Et il ne faut pas échanger les domaines. Et il faut la prendre des domaines, après. Ah, oui, oui. Après, il nous faut la prendre des domaines, après. Une fois qu'on a pris cette délibération, on saisit les domaines. On indique aux domaines que par échange de courrier, les consorts Luciani nous proposent un échange sans insulte. Et les domaines vont se prononcer. Et lorsqu'ils se seront prononcés, cette fois-ci, il y aura une délibération qui actera l'échange sur la base de ce qu'aura dit France Domaine. Parce que ça passe aux notaires, ça. Pardon ? Ça passe aux notaires. Justement, on parlait de notaires, où ça en est ? Parce qu'il y a quand même quelques années, on a validé Boutonnet chez Jelin. Moi, je vais vous dire, il y a huit jours encore, pour la troisième fois que j'ai relancé le notaire, j'ai dit que je souhaiterais qu'on arrive à régler ce problème là. Si vous pouvez faire de la pression aussi, ça m'arrangerait aussi. Mais oui, enfin, c'est à vous. Mais je le fais. On a validé, on attend toujours. Je lui ai dit, je lui ai écrit encore, pour la troisième fois, au bout de X, que je souhaiterais que cette affaire soit réglée avant mon départ. Ben oui. C'est pas longtemps, mon départ. Mais c'est bien, parce que ça fait trois ans que ça dure. Mais je sais. Et bien voilà, il me répond. Il m'a promis que ce soit, il m'a promis que ce soit prêt en février. Et en plus, c'est-à-dire que nous avons de la chance, il y a 29 jours. Il est malin. Il est malin. Il va le faire le 29 février. 29 février. Bon, qui est votre compte ? Préparez les financements. Qui s'abstient ? L'autre est l'ennemi. D'accord. Bon, après. Alors là, il s'agit, c'est la réglementation, de m'autoriser, d'engager des passes d'investissement. Vous savez que les passes d'investissement, c'est... En 2020. En 2020, oui, bien sûr. Ce sont les causes municipales qui peuvent le faire. Mais comme le vote du budget se fera après les élections municipales, c'est-à-dire en avril, puisqu'on a le droit d'aller jusqu'au mois d'en avril. Donc, pour ne pas bloquer la situation, on vous a mis derrière, je pense que tout le monde l'a. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit, bon... Parce que normalement, les crédits, normalement, ça doit être 25% de l'année, moins une. 25%. Et là, ça concerne à quoi, alors ? Je précise que le budget 2019 est ouvert à des déductions faites de remboursement en capital des crédits pour un montant global de 3,261,886,50 euros. Le plafond est de 815,461,63. Je précise afin que l'autorisation donnée par le Conseil municipal, à travers la présente délibération, doit comporter la détermination de la dépense à envisager ainsi que son affectation. J'expose donc, après avoir délibéré, alors ça concerne à quoi ? Ça concerne à les travaux, c'est ça, qui sont ici ? C'est ça, c'est les 3 points qui sont indiqués. Maîtrise d'oeuvre d'aménagement de partiel, annexe Nord-Médiatech, 8400 euros. C'est juste la délibre ? Vous lisez la délibre ? Non, je lis, ça concerne à quoi, je lis ? Voilà, c'est ça. Non, je dis que ça concerne donc 3 points. Maîtrise d'oeuvre d'aménagement partiel, annexe Nord-Médiatech, pour 8400 TTC euros. Travaux de voirie, avenue Jean-Marie Cornille, 12 960 euros. Travaux d'éclairage public, impasse durant, et passage de la calade, article 20 000 euros. Total, 41 360 euros. Voilà, donc c'est-à-dire que cette délibération m'autorisera à lancer ces 3 travaux en question. Quand ils vont démarrer ? Alors, il y a Jean-Marie Cornille, je ne sais pas où tu en es, tu sais où tu peux ? Si, je sais où. Parce que ça, c'est une zone de la partie basse, c'est 15 000 euros. Après, le nord de la médiathèque... Mais ça, c'est le... Ça, c'est de la maîtrise d'oeuvre. C'est pas les travaux. Parce que les travaux, c'est 80 000. C'est notre part à nous d'aménagement. Pour la poste, le maître d'oeuvre. Et l'éclairage public, impasse durant, les passages de la calade, c'est du parking, c'est le petit passage qui va au parking Simon Barbier, qui remonte jusqu'à la pharmacie. Là, il y a un éclairage. Je sais que c'était mi-évrier. Ah, le passage du chat. Alors, pareil, ça se fait un caca. Ça a fait un caca. Ah oui, ça a fait un caca. Ah oui, oui, bien sûr. Non, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui passent un caca. Ça va être un caca. Un caca, ça va être un caca. Pourquoi ça donne la lumière ? Hein ? Pourquoi ça donne la lumière ? Parce qu'on est sur... Il y a une décalage dans le programme à terre. Parce que moi, le matin, je pars 7h, 7h15, boum ! Je travaille sur mon salle d'avance. D'accord, d'accord. Et après, j'ai... Parce qu'il y a deux choses. Il y a des flux à 10. C'est-à-dire, c'est l'EDF qui envoie des pressions pour mettre en marche ou arrêter l'éclairage public. Ou alors, il y a des... Lumanda. Lumanda, voilà. Avec la lumière. C'est un appareil qui a pression de la lumière, mais en marche ou la lumière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là, le dysfonctionnement. Moi, je travaille sur mon salle dans ma tête. Oui, c'est quand même. Après, j'ai dit, alors, peut-être, il y a eu une, je ne sais pas, sur le programme à deux heures. Oui, je crois que c'est... Je peux faire un fernard contrôle. Oui, ça dure 10 minutes. Moi, je le vois. Oui, je fais ça. Ce n'est pas pareil selon les secteurs. Vous n'avez pas bonheur. Et ce n'est pas pareil selon les secteurs. Non, on ne passe pas dans le salle. Ça marche encore, au moins, à 5 heures. Alors, plus ça dit, c'est EDF qui le maîtrise. Je crois que c'est lui qui est centre-village. C'est lui qui déconne. Avec ça ? Bon, on va passer au vote pour ces travaux. C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Courage de lui. Je peux monter la route pour que ça... Oui, ça joue sur 10 minutes. Ça fait de moins, hein. Et les travaux, pour information, les travaux de Merigo sont en train, Merigo. Vous avez pensé à protéger le poirier, hein ? C'est fait. Merci. Et l'autre, je me rappelle la... Comment s'appelle ? L'autre rue, là-bas. Je vais le nom. La Biol. La Biol. Non, la Biol, oui, mais ça, c'est un petit bout. Je n'ai rien de tout. Oui, près de Léguillon. Pas de Léguillon, voilà. Pas de Léguillon. C'est pareil, j'ai commencé sous feu. Voilà, on passe, donc... Tout le monde est d'accord ? Ou majorité ? Ou abstention ? Pour lancer les travaux, là, je parle. Unanimité, merci. Donc, 2019, démolition et reconstruction des bâtiments du stade Simon-Bartier. Donc, je rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du CDDR signé avec le Conseil des départements du stade 13, il est prévu sur la tranche 2019 la réhabilitation des bâtiments. J'applique que pour ce faire, un marché à procédure adaptée a été lancé par une publication sur le profil acheteur de la commune donc le 3 décembre 2019 puis dans le journal à Provence et une date limite de remise des offres fixée au vendredi de janvier 2020. J'indique que 4 offres électroniques ont été déposées qui résultent de l'analyse de celle-ci puis du classement des offres selon les critères du logement inscrit dans le règlement de la préoccupation avec l'offre présentée par le groupement Oscorp Eco-Studio Architectes à Bocquer Mandataire et l'ingénierie 48 Maurice Béjard à Montpellier et donc Vial-L'Archibautie Norbert Werner à Nîmes et l'offre économiquement la plus avantageuse pour un forfait provisoire de rémunération de 44 550 euros hors taxe. Et a donc lieu ce jour d'autoriser M. le maire à signer le marché de maîtrise d'oeuvre avec le dit groupement et d'autoriser par conséquent l'agrègement des crédits correspondants avant le vote du budget 2020. On a dit voilà. Pourquoi il n'y a pas de réunion de commission d'appel d'offres là en fait ? Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas pour lever la maîtrise d'oeuvre. Vous avez dit la même que celui de l'école. C'est la même maîtrise d'oeuvre que celui qui va faire les travaux de l'école. Est-ce qu'elle peut, on vient à voir il y en a pas d'autres qu'on puisse voir pour nous donner ça pour nous donner un moment. Donc du reste on a une réunion quand ? Le 6. Le 6, oui. Le 7. Le 6 c'est la piscine. C'est la piscine et le 7. Non mais j'ai noté 4 ans. C'est pas le mardi ? C'est pas le mardi. Le 4 c'est la piscine et le 6. Le 7 c'est pas un vendredi. Le 4 c'est la piscine et le 4. C'est la piscine et le 4. C'est la piscine et l'éducation. 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 D'accord mais vous avez fait des commissions d'appel d'offres pour des maîtrises d'ouvrages pour moins que ça. Alors on a déjà alors on a déjà Marie-Pierre je ne sais pas ce n'est pas toujours la même chose parce que c'est chiant mais on a déjà fait des réunions là-dessus sur ce projet. Il y avait des membres de l'opposition qui y étaient. On a déjà travaillé sur ce dossier. On a vu des esquisses qui ont été faites. Donc de commission oui non mais commission travaux et commission moi je m'occupe de quoi de la vie associative donc voilà entre autres et donc voilà donc on a déjà fait une commission là-dessus où je ne sais plus comment ça s'appelait la société qui nous avait je ne sais plus comment ça s'appelle et donc l'opposition était là donc voilà donc après moi on n'a pas parlé d'un moment donc après il y a eu des CAO ne serait-ce qu'au moins pour voir on ne sait pas on choisissait il n'y a pas de transparence il n'y a rien je suis désolée vous prenez la même que l'école bon c'est votre choix mais on est en droit de dire qu'on n'est pas content voilà oui oui tout à fait il faut le dire mais nous il n'y a pas de souci parce qu'on travaille vous êtes en droit de dire que vous n'êtes pas content on est en démocratie mais je ne fais pas de fausses manoeuvres en prenant parce que je n'ai pas obligation de réunir une commission donc il ne faut pas non plus me dire que je fais que je fais des 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 ce déhors la loi n'importe quoi non mais je ne dis pas ça mais je ne dis pas ça mais que ça va clair non mais vous êtes inconstants permettez-moi parce qu'un coup vous avez une CAO pour des fois venir pour l'abri qui se porte non mais chacun chacun voit ce qu'on veut non mais pour l'instant on n'y est pas on n'a même pas encore de projet on n'a rien on va faire on va faire ce que tu veux Marie-Pierre c'est au moment c'est le maître d'oeuvre c'est le maître d'oeuvre donc en faire un projet ça confond la chose c'est quand on a une maîtrise d'oeuvre donc après la commission va se réunir en vue de la majorité et de l'opposition donc va esquisser donc un projet suite à ce projet il y aura un cahier des charges suite au cahier des charges voilà les entreprises vont être choisies et là on va c'est obligatoire mais comme on s'est réunis tout le temps en fait à ce moment là il va y avoir des entreprises pour choisir pour choisir la construction de ces bâtiments voilà c'est ce qu'on en fait à chaque fois en fait on ne change jamais de mode de façon de travailler voilà depuis tout le temps on passe au vote mais bon c'est pour ça que je ne dis plus rien parce que le sens ne changera rien non donc on fait toujours comme ça on a toujours fait comme ça voilà on passe au vote qui s'abtient alors deux trois ah il faudra ici ah oui c'est contre donc c'est l'unanimité de ce que vous avez vu on ne se compte pas l'unanimité de votre exprimé de votre exprimé y va toi bien donc en ce qui me concerne j'informe à l'assemblée que madame Brigitte le cadre nous a fait part de son intention de faire un don à la commune d'une genre à huile du XVIIIe siècle originaire d'Andalousie je précise que c'est une relation des gros d'aucune charge ni condition hormis la récupération au sein de la commune chez madame le camp ce qui devrait être envisagé par les services techniques a priori qu'ils se sont rendus sur place et la chose et faisant si elle ne casse pas effectivement puisque c'est extrêmement délicat alors c'est quand même une jarre qui puisque là j'ai le je le formule en disant Manuel Pobchet c'est quand même une jarre en tercuit qui fait environ 300 kg 2 mètres de hauteur 1,090 de largeur c'est un bel annum c'est vrai que comme c'est très très récent on n'a pas je la montre elle est devant de sa piscine donc alors en fait on en a un qui peut parler c'est très récent parce que ça a été encangé il y a un peu de semaine j'en ai dit avec donc les services techniques et moi je proposerais éventuellement de la placer dans les jardins de l'agora quand on monte vers l'agora juste sur la droite du côté de la borne miller et du côté de la sculpture que nous avons déjà je pense que ce serait une bonne idée de la mettre là et puis on pourrait effectivement comme elle est sur le flan enfin elle est partout elle est sur le plan on pourrait avec nos agents du service technique notamment notre jardinier qui nous fait des choses assez remarquables envisager peut-être à partir de là quelque chose qui soit intéressant alors est-ce qu'on accepte ce genre alors voilà voilà est-ce qu'on accepte est-ce qu'on est d'accord pour le séance je vais répondre non 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 elle est actuellement posée sur un sur le sol sur le sol après on peut le faire la calée mais ça c'est la mission je vais répondre oui oh 35 kilos avec la réalité oui donc il se trouve qu'avec notre ingénie télescopique on peut aller la chercher par dessus le mur sans rentrer dans la possibilité puisqu'il y a ici les deux composants donc il y a moyen l'incidence il ne faut pas savoir si lorsqu'on va l'élanier elle reste en l'état si on arrive à la souloder c'est bon si on n'y arrive pas elle restera là-bas d'accord parce qu'on ne va pas finir un chariot-élévateur spécial pour aller chercher le cadeau au poids de l'île allez bon on vote pour accepter le cadeau sur les heures sur les heures alors je profite avant de continuer puisque Michel avait la parole de le remercier parce que je ne sais pas si vous avez vu en haut il y a une est-ce que vous avez vu Saint-Éloi qui a été restauré Saint-Éloi il est content il est content il a été récupéré dans l'église de Monsard dans un état lamentable coupé par les souris et on a réussi à la reconstituer à la faire reconstituer par les personnes à la qualifier et voilà le résultat de côté il y a un maréchal et de l'autre côté il y a la vie de lumière alors la difficulté c'était effectivement que c'était recto recto verso donc il a fallu essayer de trouver une place l'emplacement et l'emplacement je pense qu'il est bien et Rodry nous a fait quand même un beau soutien et j'en profite et j'en profite pendant qu'on parle de ça c'est que je vais faire en sorte qu'on fasse un cartel un cartel pour tous les tableaux pour la donation galon puisque là on a 24 des 25 tableaux qui ont été donnés par Laurent Galon et j'aimerais avant de partir porter un cartel disant que c'est un don de monsieur Laurent Galon qui était maussané et qui a fait don à la commune de toutes ces tables ma cartel c'est la haute très bien et c'est Yves qui ont pris le temps pour les fixer au mur alors on va vous distribuer des tarifs des tarifs comme pour information je redis on l'accepte sous réserve voilà on vote qui est contre abstention unanimité merci Christelle à le suite merci Christelle à le suite donc dans les questions des arts en fait quand on a je crois que c'est la dernière fois c'est la dernière fois en tant que si oui conseil d'usineur le conseil de décembre on avait voté le tarif et on avait d'habitude on zappe pas et là on l'a zappé en fait c'est le tarif applicable à la bibliothèque normalement mécaniquement de 4 euros il passait à 4,10 donc ça crée en fait énormément de problèmes pour en prendre la monnaie de 90 centimes et du petit quanti donc de le remettre à 4 euros comme ça c'est plus facile pour elle de le gérer parce que 4,10 6,20 euros pour les voilà on laisse à 10,4 ce que c'était avant ce qu'on avait fait la dernière d'accord est-ce que vous êtes d'accord pour le pas de soucis voilà c'est bon voilà c'est ça bon l'ordre du jour était busier nous en arrivons à quelqu'un de divers alors j'ai reçu un courrier j'ai reçu un courrier de Michel Perret qui s'est présent qui me dit que dans le cas du conseil municipal du 29 janvier c'est-à-dire aujourd'hui est-il possible d'avoir une situation financière des comptes de la commune sur l'année 2019 sur la partie fonctionnement investissement il n'y a pas de problème je suis bon maire depuis 31 ans j'ai jamais rien caché donc j'ai préparé un document que tu vas distribuer comme vous n'avez pas eu donc ça c'est 2010 d'art oui c'est ça oui oui la première page c'est l'ordre du premier début c'est l'investissement vous avez les deux investissement fonctionnement je vous en laisse prendre connaissance et puis après j'ai des questions est-ce que Patrick vous pouvez expliquer le tabou alors c'est oh non non si monsieur le maire en est d'accord non non mais moi vous prenez connaissance de ce que la réalité qui est officielle puisque c'est J je ne peux pas les demander qui seront validés par le trésorier comme ça se doit il y a le compte administratif de gestion qui doit être validé nous on nous souvient celui-ci parce que nous l'avons et après dès que le trésorier l'aura fait j'espère pour le plus possible on nous le communiquera aussi qui doit être en concordance ça va de soi avec nous alors quelles est les questions il se prend la partie fonctionne quand je dis comment c'est vrai Stéphane c'est la ronde j'y vais j'y vais alors donc alors on est sur une balance de l'ordonnateur qui prend en compte l'ensemble des titres et des mandats émis sur l'exercice 2019 par l'ordonnateur donc sous réserve bien entendu de pointage par le trésorier qui est en cours une fois qu'il aura pointé pourra produire son compte de gestion et le comparer au compte administratif c'est quand il est prêt donc nous sur notre sur notre comptabilité à nous livre des contenus par l'ordonnateur l'exercice 2019 en fonctionnement il se solde par des recettes à hauteur de 3 171 677 56 et des dépenses à hauteur de 2 848 725 5,19 donc un excédent du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 à hauteur de 322 952 37 euros donc bien entendu on parle des mandats et des titres de l'exercice 2019 on ne parle pas du tout des reports que ce soit en fonctionnement ou en investissement en investissement donc nous avons des réalisations en dépenses à hauteur de 1 332 515 94 des réalisations en recettes à hauteur de 1 161 744 41 donc il en ressort un besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 172 771 53 et donc vous avez en bas le global qui reprend l'excédent de fonctionnement adossé aux besoins de financement de la section d'investissement et qui nous donne donc un solde budgétaire positif de 152 180 84 euros solde de l'exercice 2019 hors reprise des résultats de l'année de moins 1 et hors arrêt des restes à réaliser en investissement puisque là on est sur des mandats et des titres émis et dans le courant du mois de janvier on arrête en investissement ce qu'on appelle des restes à réaliser et la réserve que l'on a au report en gros avec ces chiffres là à condition qu'ils soient validés par le trésorier et avec l'état des restes à réaliser que nous sommes en train de finaliser qui devrait faire apparaître à peu près un delta de 90 000 euros négatif donc en besoin de financement supplémentaire si on configure le résultat global 2019 le résultat global qui sera inscrit au CA 2019 devrait se rapprocher de 910 000 euros qui représentera donc l'excédent de fonctionnement à reporter au BP 2020 ok ce qui veut dire que moi de mai je m'arrête au conseil municipal la municipalité a une réserve de 910 000 euros un solde positif de 910 000 euros c'est l'excédent de fonctionnement reporté qui correspond à le but de ma démarche c'est quoi c'est que je vois qu'on attaque mais qu'on attaque et qu'on défend de l'autre côté le budget de la commune où moi on me pose des questions en me disant putain mais qu'est-ce que vous avez foutu qu'est-ce qui se passe la commune elle est à la rue bon alors ok avec 910 000 euros on n'est pas dans la rue non non mais attendez moi ce que je veux ce que je veux savoir et être cohérent envers les personnes qui me posent la question c'est leur dire oui on a des problèmes ou non on n'en a pas moi à aujourd'hui si je constate par rapport à ce que l'on vient de me dire est-ce que la commune a des difficultés non on a des réductions moi si on est à plus 910 pour moi elle n'a pas de difficultés donc le problème c'est de ne pas prendre la population dans un vire-vire entre on dit qu'on est en moins d'autres ils disent mais non on est en plus donc on est en train de débrouiller un peu la population alors je sais que les élections électorales nous et les élections vont arriver mais ne mettons pas la population dans des schémas où ils comprennent que dalle et ils se disent d'un côté bien bien on est à la rue on ne va pas pouvoir investir on ne va pas pouvoir rien faire il ne va rien se passer moi c'est d'un intérêt général je te remercie parce que c'est pas pour prendre partie de côté ou de moi c'est pour prendre cohérent jusqu'au 15 mars je suis responsable des finances depuis 31 ans bon j'ai jamais eu d'observation c'est vrai que de plus en plus les communes toutes les communes ont de plus en plus de grosses difficultés parce que je vous prenais un exemple l'ADGF en 2014-2019 nous avons perdu 188 000 euros les autres de 1 330 000 que nous avions à passer à 520 000 ça fait 720 000 euros donc la moyenne de moins de la de la dGF est de 126 000 euros par an par an 126 000 alors on a augmenté oui les impôts et d'ailleurs vous m'avez dit l'année dernière quand vous vouliez venir avec moi comme premier adjoint il y a 2 ans le dernier mandat excusez-moi c'est vrai bon vous m'avez dit il faut augmenter les impôts vrai ou pas mais à une période il y avait une bonne période alors on a augmenté de 5% les impôts 5% on y ajoute à ces 5% pour être honnête l'inflation c'est-à-dire que la loi des finances chaque année augmente de 1,5% ça fait 130 000 euros de produits c'est tout ça couvre à peine même pas si ça couvre les comment ça s'appelle la DGF qu'on a perdue alors manquerait tout on est arrivé à bon je ne parlerai pas de ce qu'on espérait toucher qu'on n'a pas touché bon je referme la parenthèse parce que je ne veux pas polémiquer donc moi je dis que la commune de Mossane a des difficultés pas plus qu'ailleurs nous je rappellerai qu'il y a 15 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts de Mossane parce qu'après le département a augmenté d'autres ont augmenté tout ça 15 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts alors si on met simplement 2% par an d'inflation ça fait combien ça fait combien d'argent donc aujourd'hui on a compensé pour 2 raisons la raison c'est que le département m'a dit la dernière fois que je l'ai vu vous n'avez pas vous n'avez pas assez d'efforts financiers sur les impôts parce qu'on paye on donne des subventions aux communes en fonction de leur effort financier des impôts qui payent oui ou pas je ne sais pas moi je vous réponds renseignez-vous vous êtes bien placé pour renseigner au département que cette année nous avons eu un contrat départemental de 60% parce que nous ne faisons pas assez d'efforts sur la récupération des impôts bon alors là on a fait un effort il fallait le faire parce qu'il y en a beaucoup qui auraient dit en période électorale on ne bouge pas et bien moi j'ai eu le courage de proposer de proposer une supplémentation de 5% par rapport à la question simple de monsieur quelle est la situation aujourd'hui moi ce que je voudrais savoir monsieur Roux combien avions-nous l'année dernière et l'année d'avant de report d'excédent à reporter je peux vous le dire en fait oui au 0,02 en d'excédent à reporter à finale parce qu'en fait si vous permettez que je puisse m'exprimer nous n'avons jamais dit que la mairie était en cessation de paiement nous disons simplement que la mairie a aujourd'hui une dégradation du budget ce qui est vrai puisque alors il faut que vous regardiez c'est comme si quelqu'un avait 10 000 euros à la carte d'épargne notre excédent à reporter mais que nous gagnions 2 000 euros et qu'on en dépense 4 à un moment donné l'excédent ils font et combien avions-nous d'excédent on avait 2 millions d'excédent il n'y a pas très longtemps aujourd'hui on est à 900 et en 2019 en 2018 on a perdu 800 000 euros de nos excédents donc ce que nous disons c'est qu'effectivement on a perdu des compétences qui nous enlèvent de l'argent la dotation de l'Etat la taxe d'enlèvement des ordres de ménagère sur laquelle on faisait la trésorerie qu'on ne faisait pas les excédents sur l'eau et l'assainissement pour autant vous regardez le budget de fonctionnement en 2017 à Mossane sans parler parce qu'un budget il se fait quand même annuellement 2017 moins 30 000 euros 2018 moins 90 000 euros et en 2018 on est à moins 477 000 euros entre le déficit d'investissement et de fonctionnement alors oui nous avions cet excédent à reporter mais il a fondu comme neige au soleil c'est la raison pour laquelle et je le maintiens je suis persuadée monsieur le maire avec l'expérience que vous avez si la commune n'avait pas été un peu même en difficulté financière un vous n'auriez pas augmenté les impôts deux vous n'auriez pas supprimé un ASVP pas supprimé un mi-temps dans l'école et pas supprimé parce que je me rappelle très bien ce que vous avez dit et d'ailleurs j'ai là sous les yeux l'article de vos voeux de 2018 c'est Jean Esposito qui l'a écrit le maire annonce plus de dépenses que de recettes pour 2018 c'est pas moi qui le dit c'est vous donc acceptez monsieur le maire je ne dis pas que vous avez mal géré la commune je dis que ces trois dernières années la commune a des difficultés financières et je me disais on n'est pas en cessation de paiement mais notre budget est malade monsieur le maire vous pensez bien que j'ai fait analyser moi aussi même si je suis dans l'opposition le budget parce que j'ai les budgets depuis très longtemps et des professionnels aguerris de budget de collectivité m'ont dit exactement je l'ai montré à différentes personnes et qui ne se connaissent pas ils m'ont dit exactement la même chose ton budget est malade voilà alors que vous le vouliez ou non on n'est pas en cessation de paiement mais nous sommes en difficulté mais j'ai jamais dit qu'on était en cessation de paiement j'ai dit qu'il est malade je crois qu'on est malade voilà alors moi je attends laissez-moi finir c'est encore moi qui m'occupe des finances oui c'est pas moi c'est a priori par exemple non c'est toujours moi qui m'occupe des finances pour un exemple l'annuité de la dette qui passe qui passe de 386 960 euros elle passe au premier elle a passé en 2014 à 291 000 euros soit une diminution de 25% de la dette oui mais on a 22% de plus de dette que tout le monde on a 10% d'endettement en impôts en commune en impôts en commune similaire à la notre strat de population justement oui mais à part 2 ou 3 2 ou 3 on a 0,3 monsieur le maire si vous êtes objectif le cabinet de loi je vous mets à aller voir le cabinet de loi qui a fait donc l'étude sur les 10 communes pour le pacte financier et fiscal des 10 communes il a été fait en 2018 autofinancement de la commune de Mossad 0,3% je pense pas que le cabinet de loi mais là nous on est à 2010 moi pour l'instant je veux voir le compte de gestion de 2019 je vous ai parlé de 2017 et 2018 je vous ai pas parlé de 2019 voilà nous sommes d'accord juste un petit historique effectivement en 2017 et 2018 on a donc fait moins 30 000 et 90 000 on le savait c'était les fiches iso personne n'était au courant du reste personne je peux parler calmement sans parce que le but du jeu c'est le droit donc on avait fait donc moins 30 000 et moins 90 000 on le savait ça s'appelle l'effet ciseau on nous en parle depuis longtemps tu en as parlé depuis longtemps monsieur le maire donc c'est vrai qu'on a cette baisse de DGS entre autres de 750 000 euros sur ce mandat c'est effectivement ce qui n'est jamais arrivé 750 000 oui 770 000 euros je ne sais plus 750 000 euros donc on savait très bien qu'on allait faire moins 30 et moins 90 du reste personne n'a voté contre ce budget là par contre ce que l'on a dit et ce qu'on a affirmé et ce qu'on a fait sur le budget 2019 et c'est ce qui est très intéressant sur le budget 2019 c'est qu'à partir du moment où on est arrivé en 2017 on a voulu anticiper la chose donc on a effectivement commencé à diminuer à faire des économies sur notre budget de fonctionnement pour qu'en 2019 on puisse repasser positif pourquoi ? parce que nous il faut effectivement il faut absolument malgré notre port à nouveau qui est conséquent qui était conséquent et qui est conséquent encore et s'il a été conséquent à un moment c'est parce que aussi dans ce mandat là beaucoup de choses n'ont plus été gérées par la commune on a transmis on a fait des transferts par exemple je vous rappelle l'assainissement en 2016 bien négocié on a pu garder 500 000 euros à ce moment là donc c'est vrai que ça a grossi notre excédent après on a eu l'eau 300 000 euros donc ça a grossi c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'argent à un moment donné cet argent qu'on a eu en plus on l'a investi dans beaucoup de choses sur la commune et tant mieux mais ce qu'il faut dire à l'heure actuelle c'est que moins 30 000 et que moins 90 000 sur un budget de 3 millions il n'y a vraiment pas de quoi de quoi casser de paniquer par contre la difficulté qu'il y avait et c'est pour ça qu'il fallait absolument passer en 2019 positif pourquoi ? parce que pour continuer à investir et c'est normal quand on a nos deux partenaires financiers privilégiés qui sont un le département avec les subventions et deux le banquier parce que lui il nous prête de l'argent malgré qu'on lui montre qu'on a plus 900 000 euros à la caisse d'EP si en 2017 et 2018 on est à moins 30 000 moins 90 000 il fallait qu'en 2019 on repasse ce propositif pour qu'il nous suive et c'est ce qui s'est donc passé c'est à dire qu'à l'heure actuelle dans la situation ce sera validé ces chiffres je vous revois ces chiffres d'un seul coup pour la première fois depuis 31 ans ne soient pas validés par l'état et entre autres par le comptable public donc on a cette chance là de pouvoir redémarrer et en tout cas le maire pour s'arrêter la tête haute avec au 1er janvier toujours de 900 000 euros mais surtout c'est ça qui est très important avec à l'heure actuelle une capacité qu'on pourra ressortir chaque année à l'heure actuelle sous les débuts de mandat et les mandats précédents en général l'excédent était entre 200 et 250 000 euros et nous on tablait sur 2019 rappelez-vous entre 200 et 250 000 euros finalement on arrive à 322 000 euros j'allais dire tant mieux et donc c'est vrai que c'est l'effort de tout le monde à la fois sur notre budget d'investissement de budget de fonctionnement on a diminué nos dépenses on a eu exceptionnellement une subvention de la CCVBA supplémentaire de 130 000 euros et on a actionné l'impôt de 5% qui pour nous l'impôt supplémentaire est 75 000 euros c'est vrai qu'après ça fait 133 000 parce que de toute façon là il y a les bases si on n'avait pas augmenté les impôts on aurait quand même touché les 50 000 euros de plus donc à l'heure actuelle je dirais effectivement quand on s'arrête au 31-12 2018 et qu'on veut être pessimiste si on n'avait rien fait au préalable si on n'avait pas anticipé effectivement en 2019 on serait au minimum à moins 150 moins 200 000 euros mais Dieu le merci on a anticipé avant et on l'a même voté toi le seul budget où on passe à plus 300 000 c'est le seul où tu votes contre c'est ballot mais c'est comme ça mais donc voilà et on a fait les efforts on les a mais non on n'est pas malade non si je suis désolée moi j'attends de toi en tout cas je ne dirai plus rien je ne dirai plus rien c'est-à-dire la question c'est moi qui l'ai posée je suis dit je ne sais pas que ce qu'on va avoir un débat mais je ne dirai plus rien non mais attendez si vous voulez faire un débat je ne dirai plus rien il ne faut pas le raconter exactement moi je n'ai pas non mais non mais Michel juste un peu Michel Michel s'il te plaît deux lignes je veux dire deux lignes c'est tout pour votre information l'alerte qui est par la préfecture qui signale les mairies qui ont des difficultés c'est l'endettement qui doit être fait jusqu'à 12 ans c'est-à-dire que pour se désendetter si on dépasse les 12 ans on devient un moyen rouge bon nous on est à 7 ans oui et les autres sont à combien les autres communes mais je m'en fous ah bah oui mais en attendant on est très haut et en 2018 on était à plus de 10 ans peut-être que j'espère c'est qu'on aurait dû on va dire en 2018 on était à plus de 145 ans minimum parce qu'on a été déficitaire donc on ne peut pas calculer c'est n'importe quoi c'est plus de 145 ans en 2018 je ne peux pas dire moi je dirais simplement que la commune n'est pas en difficulté je dirais simplement que la commune n'est pas en difficulté à l'autorité de l'économie oui oui face à 2019 et aux efforts qu'on a fait les années précédentes je suis désolée je crois bah non ne sois pas désolée c'est une bonne nouvelle je suis désolée pour les élections mais c'est une bonne nouvelle mais moi j'ai les chiffres de 2017 et de 2010 oui on a un début 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 non non c'est là ces chiffres qui ne sont pas sortis et moi je parle sur des choses qui sont sorties officielles donc je parle sur des familles pour un siècle tu verras pas je vais briller le son ah mais non je suis désolée alors là je suis désolée c'est pas bon mais non non parce que on a un début mais bon sort mais là aujourd'hui d'abord il a mis l'annonce un compte de gestion il y a 100 pages donc je suis désolée je me tiens ce que j'ai dit notre budget 2017-2018 notre budget est malade et on a fondu comme neige nos excédents on a perdu 830 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 est-ce que le maire on t'a répondu bah oui non non je parle à Michel je parle à Michel est-ce que le maire on t'a répondu moi il m'a répondu par rapport au document voilà est-ce que ça peut s'agir ce document là il est là appelez-moi demain on me pose la question sur les tonnes de la commune je leur dirai ce que je vais là alors appelez je vais parler de la réponse il est peut-être pas officiel mais bon je pense qu'ils ne sont pas loin de ça on le fera dans un mois et après la personne qui m'interrogera et que je vais vous répondre se fera une opinion si à 910 000 euros en plus on est bien ou si on n'est pas bien non non mais attendez non mais surtout plus 3300 000 dans l'année 2019 attention ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit on a dit que les excédents avaient fondu comme une neige au soleil et que le budget 2017 est en déficit et que le budget 2018 est en déficit et que le on a quand même 2 millions 2 d'endettement c'est quand même d'emprunt c'est quand même pas rien il va et que donc on a perdu beaucoup d'excédents cette année on a perdu 800 et quelques mille euros d'excédents mais parce qu'on a investi mais c'est pas possible ça on a touché des sorts extraordinaires grâce à l'assainissement on est con on n'a pas dû les prendre mais parce qu'on est con si tu veux en attendant on a perdu avant on a eu beaucoup d'excédents mais quand avant ? avant 2016 ça a commencé à se dégrader en 2016 fin 2016 2017 2018 vous pouvez le dire comme vous le savez exactement vous avez raison mais je m'étiens sur le dédi parce que je suis sûr non mais 19 rassure-toi 2018